Le triangle AMB est rectangle en M et l'angle MAB mesure 15 degrés, soit N, le pied de la perpendiculaire issu de M à la droite AB. Trouvez le rapport entre MN et AB. On suppose bien sûr qu'il y en a un. Pour résoudre ce problème, j'ai pratiquement doublé le triangle AMB, c'est-à-dire la symétrie par rapport à AB, le triangle AMB. Pourquoi j'ai fait cette symétrie ? Parce qu'ici, donc, j'aurai de nouveau 15 degrés, ce qui nous fait un total de 30 degrés, l'angle MAP. Constatez que j'ai tracé aussi le cercle circonscrit à triangle AMB, comme AMB est rectangle en M, le milieu AB, le milieu haut du segment AB, ou de l'hypothénuse AB, sur le centre du cercle circonscrit au triangle AMB. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette figure, dans cette merveilleuse symétrie par rapport à AB ? On veut toujours calculer le rapport entre MN et AB. C'est toujours ça le but. MN et AB. Par cette symétrie, MN a été doublé. Donc, MP est égal à 2 fois MN. Donc, à la place de MN, je peux penser à MP. MP fait partie... MP fait partie de ce triangle. Les deux rayons sont égaux. MN, M, 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 M. Combien ça fait cet angle ? Vous trouvez combien ça fait ? Angle au centre. Angle au centre. L'angle inscrit, qui intercepte cet arc, mesure 30 degrés, donc l'angle au centre, mesure 30 fois 2. 30 fois 2. MOP égale 60 degrés. Mais alors, tout s'illumine. MOP, il est isocèle avec 60 degrés, donc il est équilatéral. Il est équilatéral, ce côté, égale celui-là et égale celui-là. OM égale OP égale MP. Et alors, notre MP est égale à OM égale à OP. Mais OM, OP, ce des rayons, c'est la moitié du diamètre AB sur 2. MP égale AB sur 2. MP égale 2MN. Du coup, MN est égale à AB sur 4. Le rapport demandé, MN sur AB, est égal à 1 sur 4. MN sur AB est égal à 1 sur 4. Et voilà, le problème est résolu.